C'est la troisième fois que j'ai écrit ce script Je sais pas pourquoi c'est fusillon mais bon Ouais, let's go La 1.14 est presque fini, ça a été très vite En seulement 3 mois, Mojang nous a pondu une mise à jour de la trempe de la 1.13 Et dois-je vous rappeler que la 1.13 a pris un an à être développée Mais il y a un point intriguant de cet update sur lequel le studio de développement n'a pas vraiment partagé d'informations supplémentaires Un nouveau système de craft On aurait déjà pu s'en douter dès la première snapshot de la version 1.14 En effet, un nouveau bloc étrange y avait été ajouté Aucune annonce particulière de la part de Mojang ne fut faite Les joueurs durent comprendre par eux-mêmes ce qu'était le loom Et c'est pas bien compliqué, le loom c'est un métier à tisser Celui-ci permet de crafter les manières bien plus simplement Il faut moins de colorant et il n'y a pas une tonne de recettes à retenir Le seul défaut est éventuellement qu'avoir deux tables au lieu d'une pour avoir accès à tous les crafts Ça prend plus de place et à grosse échelle ça peut être un poil ennuyant Mais bon, on va pas chipoter pour ça La semaine suivante, Mojang ne mit pas les bouchées doubles Pas même triple ou quadruple mais menuple Eh oui, ce mot existe, j'ai vérifié C'est fou ce qu'on peut apprendre sur une vidéo de Sierra Sur les 10 blocs inédits et inattendus qui furent ajoutés 9 d'entre eux sont en effet des espèces de tables de craft alternatives A l'heure actuelle, nous ne connaissons cependant que la fonction de 4 d'entre eux Le smoker et le blast furnace servent à cuire plus vite Respectivement la nourriture et les minerais Attention, vous ne pourrez pas mettre d'autres matériaux dans ces fours C'est uniquement pour la bouffe et les minerais Cet ajout est particulièrement malin Il ne supprime pas l'utilité des fours de base C'est simplement un détail de plus qui plaira à tous les joueurs un peu plus techniques Qui souhaiteraient optimiser leur système de cuisson On imagine facilement une machine qui triera les items à cuire Pour les transporter dans le four le plus adapté Et ainsi augmenter la rapidité Pour tous les redstoneurs, ce sera un réel plaisir à mettre en place La grindstone déplace le petit système de combinaison d'outils Qu'on avait déjà dans notre table de craft et dans l'espace de craft personnel Pour le placer dans une nouvelle interface inédite Avec ce déplacement vient une fonctionnalité supplémentaire pour la grindstone Qui permet de fait de désenchanter un outil, une arme ou une armure Et cela vous donnera donc une partie de l'XP Et parce que j'aime être précis, vous le savez Avec la grande aide d'Arisu Nous avons extrait du code de la grindstone La formule qui donne les valeurs d'XP exactes reçues par le désenchantement C'est très simple Prenez la somme des niveaux désenchantements Par exemple, pour cette épée sharpness 3, un breaking 1 Bah 1 plus 3, ça fait 4 Prenez ainsi cette valeur, multipliez-la par 10 Et ajoutez-y le nombre d'enchantements présents sur l'objet Ici ça fera 4 fois 10, 40, plus 2, 42 Comme c'est cocasse ! 42, c'est ici le nombre de points d'expérience que vous recevrez Ce qui, dans notre cas, équivaut à un peu plus de 2 niveaux Mouais, je sais pas où Après, le jeu vous donnera entre 50 et 100% de ce chiffre Ce qui est encore moins Mouais, c'est vraiment, ça fait pas beaucoup Mais c'est mieux que rien et ça reste ribolo Finalement, nous savons aussi à quoi sert le barrel En gros, c'est un coffre Qu'on peut ouvrir s'il y a un bloc au-dessus Ce qui, pour être honnête, est vraiment intéressant Ce système de stockage peut tout à fait rivaliser avec la shulker box et le coffre Le tonneau est facile à crafter et passe partout C'est un stockage très compact qui trouvera sûrement sa place dans beaucoup de bases Et puis, excusez-moi, mais bon, ne l'avais-je pas un peu prédit ? On peut aussi remarquer une forte présence des caisses et des tonneaux Et bien que ceux-ci ne sont peut-être que des éléments décoratifs Il ne serait pas étonnant qu'ils aient plus et qu'ils Mais là, je rêve un peu Soit ajouté dans Minecraft classique Héhéhé, comme quoi, je dis des trucs sensés des fois Des fois La théorie d'une mise à jour des suggestions me semble pas très farfelue Ah, ouais Les cinq autres tables, respectivement nommées Cartography Table, Fletching Table, Smithing Table, Stonecutter et Lectern N'ont pour l'instant aucune utilité On peut les deviner Le lectern, lui, on sait comment il fonctionnera grâce à quelques tweets bien sentis de Dinnerbone Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça sonnait bien, désolé En plus de pouvoir maintenant éditer les livres n'importe où On pourra donc utiliser les lecternes pour écrire ou lire un même livre à plusieurs On sait aussi que les lecternes ont un tag Book Item Censé contenir les données du livre qu'ils contiennent Mais bien sûr, ce tag n'est pas encore éditable Ce nouveau bloc n'est pas très utile Mais il est rigolo Et contrairement au Loom ou à la Grindstone, il ne détruit pas vraiment de fonctionnalités Les quatre autres tables sont bien plus mystérieuses Certes, on devine que la Cartography Table servira à manipuler des cartes Oui Que la Fletching Table servira probablement à fabriquer des flèches imbibées de potions Mais la Smithing Table et le Stonecutter m'ont l'air un peu plus mystérieux Et hélas, c'est sur ces quatre blocs que j'ai le plus de doute Parce que voilà, jusqu'ici je n'ai pas vraiment présenté une balance d'avantages-désavantages très nuancée Alors bien sûr, dans l'ensemble, cette balance pencherait vers un résultat positif Ces changements sont géniaux Sur tous ces nouveaux blocs, il y a différents points très intéressants qui ressortent considérablement C'est beau ! Jappa a fait un excellent travail de texturing Pour rendre ces nouveaux blocs utiles en décoration Et la communauté s'est déjà enflammée avec des tonnes d'usages autant farfelus que malins C'est pratique ! Dans un certain sens, tous les crafts déplacés n'avaient pas vraiment leur place dans la table de craft principale Les flèches imbibées et les bannières sont des crafts sous-utilisés Qui pourront peut-être trouver une seconde vie grâce à des blocs faits rien que pour eux Et c'est neuf ! Cela change un élément assez principal du jeu sans le dénaturer pour autant Ce qui pourrait tout à fait attirer des anciens et ou des nouveaux joueurs et rafraîchir l'expérience de jeu Mais il y a bien quelques éléments qui me turlupinent Comme j'ai pu le dire, là où pourrait se tromper Mojang, c'est bien sur ces 4 autres blocs sans interface Jusqu'ici, l'équipe de développement a su ajouter de l'intérêt à chaque table La simplicité du loom, l'XP de la grindstone, la rapidité des fourneaux Tout ça ajoute de la plus-value Et bon sang que cette plus-value est capitale Si de tels blocs avaient été ajoutés sans ces petits bonus, ça aurait été une sacrée cata Car il y a un réel problème d'ergonomie, avoir tant de tables en plus va rendre nos espaces de travail bien plus étendus Et va nous faire perdre du temps Et ces 10 nouvelles interfaces vont également devoir être apprises et les nouveaux crafts mémorisés Bref, ce n'est pas tout rose Mais Mojang semble en avoir conscience Espérons simplement qu'il ne se foire pas sur ces quelques derniers blocs Donc, restons à l'écoute N'hésitons pas à faire nos retours à Mojang lorsque cette belle équipe prend des décisions douteuses Mais apprécions aussi le jeu tel qu'il est en respectant le choix des développeurs Malgré tout, ça reste leur jeu Et, sous cette petite envolée d'Irik de Daya Lefago, je vous dis au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu Ne vous inquiétez pas sur le rythme des vidéos En fait, si peut-être, parce que je vais en sortir quand j'ai envie Comme d'habitude et c'est possible qu'il y ait comme là maintenant des mois de pause J'ai toujours fait ça, je fais ça toujours, ne vous inquiétez pas pour éventuellement les nouveaux Bref, je vous invite à aller voir l'épisode 29 du LP qui n'a pas été beaucoup vu Ce que je m'attendais tout à fait, c'est tout à fait normal Mais ça n'empêche que je ne vais pas me retenir pour vous inviter à aller le voir Parce que, bah, c'est 7 mois de travail et je pense que ça vaut le coup Bonne continuation et, euh, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz